Dans la région de l'Entre-Sambre-Émeuse, ce n'est plus la mélodie des cloches, mais celle d'un étrange petit instrument à vent qui vibre dans l'air. Xavier est militaire de carrière, mais sa passion, c'est la fabrication de fifres. En fait, c'est une petite fluide traversière à 6 trous, donc les trous des notes, et l'embouchure, ce qu'on appelle l'embouchure, qui permet de souffler dans l'instrument. Et alors, l'air est évacué vers la droite par les différents trous, c'est ce qui donne le son. A l'époque, cet instrument a été utilisé lors des processions religieuses, avant de servir dans l'armée napoléonienne. C'est le même modèle qui a été utilisé à l'époque au niveau de l'armée française. Donc cet instrument servait dans les clics militaires pour emmener les gens au combat, les retirer du combat et donner les ordres, faire passer en harmonie avec les tambours. Aujourd'hui, la tradition du fifre est restée très importante dans les cortèges de l'Entre-Sambre-Émeuse, comme la Saint-Roch à Thuin ou la Sainte-Rolande à Gerpine. Il est aussi utilisé lors de certains carnavals, et c'est le cas à Binches, Nivelles, Charleroi et même à Dunkerque. Xavier a tout appris d'un artisan qui a arrêté ses activités. Aujourd'hui, il est le dernier fabricant de fifre en Belgique. Chaque création lui demande 5 heures de travail, et tout commence avec ces petits morceaux de bois qu'on appelle des carlets. Ici, on a un carlet des bains du Mozambique, donc de Grenadie, mais il existe d'autres essences, donc l'olivier, le bouillie. Ici, nous avons de l'ivoire rose, ceci, c'est du pistachier. Cet artisan travaille surtout les bains de Mozambique, car ce bois n'est pas poreux et résiste très bien à l'acidité de la salive. Pour en faire un fifre, il doit d'abord le façonner pour obtenir un cylindre. Il faut être assez précis et concentré. C'est un moment assez dangereux quand on casse les arêtes comme ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de morceaux de bois qui sont projetés. Ensuite, il perce le bois dans toute sa longueur pour permettre à l'air de circuler dans l'instrument. Parfait. Et bien centré de l'autre côté également. Impeccable. Xavier doit alors perforer les trous qui donneront les différentes notes de la flûte. Il y a différents diamètres pour les différents trous et avec des écartements bien spécifiques également, la longueur du fifre également. Tout ça influe sur le son, la tonalité de l'instrument. Il faut encore placer les bagues en métal de part et d'autre de l'instrument. Je vais encore reprendre. C'est un jeu de patience. La bague, elle est à serrage. Et pour terminer, insérer un petit bouchon de liège. Donc là, j'introduis le bouchon en liège. Le bouchon en liège, il permet à la colonne d'air d'aller dans le bon sens. Et c'est ce qui va donner la note. Reste à accorder l'instrument. Il est réglé. Il est réglé. Il est réglé. Il est réglé.